Musique Et bien salut à tous les petits loups j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite sauver le monde Et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui se passe sur ma chaîne Vous êtes très nombreux à me poser des questions Malgré le fait que j'y ai déjà répondu dans une vidéo d'information qui est sortie il y a deux jours Et que j'avais mis un petit post dans l'onglet communauté Vous êtes très nombreux à me dire que je fais beaucoup plus de battle royale et que je joue moins sauver le monde Vous avez entièrement raison mais si j'ai décidé entre guillemets de vraiment arrêter sauver le monde pour l'instant C'est pour de multiples raisons Et je vais vous les expliquer vous allez très vite comprendre Et j'espère que vous allez comprendre dans mon sens Et voilà dans tous les cas ça sera pas non plus permanent Le sauver le monde ça reste quand même quelque chose que j'affectionne particulièrement Et que je préfère de loin au battle royale Ça il n'y a vraiment pas photo Mais pour l'instant on va dire que Fortnite sauver le monde est réellement cassé Pour vous donner un exemple J'ai farmé lors de saison pour pouvoir vous faire la petite vidéo du nouveau ninja mythique Qui arrivait dans la boutique hier Et en farmant toute la matinée pour pouvoir avoir lors de saison Je ne compte même plus le nombre de bugs que j'ai eu Entre les bugs de rollback Les bugs où les compétences ne s'activaient pas Entre les bugs où j'étais déconnecté Enfin bref il y avait tellement de bugs que Je l'ai fait parce que Ça me faisait plaisir de vous donner la vidéo sur le ninja Mais d'un côté en fait Pour moi je prends plus de plaisir à jouer à sauver le monde Dans un état pareil Le sauver le monde est clairement injouable Et c'est vraiment la raison principale du fait que moi et toute l'équipe Parce que je ne suis pas le seul On a quasiment un petit peu arrêté sauver le monde On se consacre juste un petit peu à faire les quêtes quotidiennes À faire les quêtes événements Mais ça s'arrête là Puisqu'on attend vraiment qu'Epic Games fasse le nécessaire Pour pouvoir régler tous les problèmes qu'il y a Parce que honnêtement pour moi c'est injouable Après ça parle au niveau des vidéos Et c'est pareil parce que Si je me rends compte que le jeu bug Et que je fais par exemple une course à la mort Ou que je fais un jeu de tort Et qu'en plein milieu on est déconnecté On a des rollbacks On est exclu Mon jeu plante etc En fait c'est pas agréable pour moi comme pour vous Et du coup j'ai pas envie de vous proposer ça Je préfère vraiment vous faire de la qualité entre guillemets Plutôt que de me dire Tiens ils veulent du sauver le monde Je vous leur donne du sauver le monde Je vous leur donne du sauver le monde Comme ça ils seront contents etc C'est pas vraiment mon but Moi je cherche avant tout à me faire plaisir Comme à vous faire plaisir pour vous Et c'est pour cela qu'en ce moment Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur le battle royale Bien évidemment quand Epic Games Aura corrigé tous les problèmes Et normalement ça devrait pas tarder Peut-être sur la mise à jour 5.5 Qui arrivera dans 2 semaines et demi Si je dis pas de bêtises Les bugs et tout ce qu'il y a sur sauver le monde Sera corrigé Et par conséquent on pourra reprendre un petit peu Notre vie normale sur sauver le monde On pourra refaire tout ce qu'on faisait avant Des mini jeux etc Parce qu'on en a plein en tête On a plein d'idées Qu'on est en train de travailler Mais malheureusement avec le fait que le jeu bug Bah ça nous donne pas vraiment envie d'y jouer Parce qu'on a pas envie d'avoir des problèmes sur le jeu En pleine vidéo Alors que ça nous est déjà arrivé Et je pense que vous allez comprendre A ce niveau là Et je vous en remercie Ensuite il y a bien évidemment Le fait qu'Epic Games ne fasse Entre guillemets Aucun effort pour sauver le monde A nous rajouter du réel contenu Parce qu'on va pas se mentir Je vais pas vous faire une vidéo Où je vais vous montrer La défense d'un atlas Ça va Enfin vous allez trouver ça Extrêmement ennuyeux Vous allez pas avoir envie de regarder Parce que moi clairement J'aurais pas aimé regarder une vidéo D'une personne qui défend un atlas C'est complètement chiant Le fait qu'il ne rajoute aucun contenu Sur sauver le monde Entre guillemets A part les armes et les héros On a vraiment rien Sur le terrain On a pas de nouvelles missions On a pas d'événements On a pas de mode de jeu Certes on a le broyer la horde Mais le broyer la horde C'est comme les atlas Je me vois pas passer 30 minutes A vous faire une vidéo A part pour les défis hebdomadaires Pour vous sortir ça Ça n'a aucun réel intérêt Alors que sur le Battle Royale On a le terrain de jeu On a les voiturettes On a les jump pads On a des tremplins On a plein d'idées On a plein de choses Il y a des danses Il y a des voiturettes Il y a des caddies Enfin il y a tellement de choses En fait sur le Battle Royale Qui ne sont pas sur sauver le monde Et ça d'un point de vue moral Je trouve ça vraiment ridicule De la part d'Epic Games De ne pas nous rajouter Ce qu'il y a sur le Battle Royale Sur sauver le monde Alors que nous On a payé Pour pouvoir avoir sauver le monde Je trouve ça un peu ridicule Mais malheureusement On pourra pas faire changer les choses D'un seul coup Il faut attendre qu'Epic Games Fasse ce qu'ils ont à faire Ce qu'ils ont prévu de faire J'espère en tout cas Qu'ils vont nous prévoir des choses Qui vont permettre De nous faire changer Un petit peu sauver le monde Pour qu'on puisse avoir Des trucs un petit peu plus fun Plutôt que de se taper tout le temps La même chose Même si je sais Que c'est un jeu de farm Et que c'est un jeu répétitif Battle Royale c'est pareil Il faut toujours aller chercher La victoire Mais on peut aller la chercher De différentes manières Avec des mods Qui changent toutes les semaines Alors que sur sauver le monde On va pas se mentir On a un événement Toutes les saisons Et sur cet événement On n'a pas non plus Énormément de choses à faire Donc voilà En tout cas ce qui est sûr C'est que si Epic Games Faisait vraiment le nécessaire Pour nous rajouter du réel contenu Sur sauver le monde Je suis sûr que ça changerait la donne Et peut-être que beaucoup plus de personnes Se mettraient à faire des vidéos Sur sauver le monde Ce qui serait en soi Vraiment super chouette Mais là en fait Le fait qu'il n'y ait pas vraiment Quelque chose d'intéressant Et du fait que le jeu bug Bah ça donne pas envie Vraiment de faire des vidéos au dessus Et ça donne pas vraiment envie D'y jouer Donc voilà Donc en résumé Je n'arrête pas de sauver le monde J'attends juste que les problèmes De bug qu'il y a sur celui-ci Soient stoppés Et ensuite On pourra reprendre Notre activité C'est à dire que Je ferai une vidéo Sauver le monde Et une vidéo Battle Royale Parce que j'essaye vraiment De faire à chaque fois La part des choses J'aime pas trop me consacrer Tout le temps à la même chose Parce que D'un point de vue Esthétique et morale Pour moi c'est hyper chiant Et d'un point de vue Esthétique et morale pour vous C'est super chiant aussi De voir tout le temps la même chose Donc j'espère que les problèmes Seront réglés très rapidement Pour qu'on puisse reprendre Un petit peu notre routine A faire des vidéos Sur sauver le monde Et des vidéos sur Battle Royale En mode terrain de jeu En tout cas Ça me fait extrêmement plaisir De voir que les mini-jeux Sur Battle Royale Vous plaisent énormément La seule chose qui change C'est le type de jeu Parce qu'on passe De sauver le monde A Battle Royale Mais il n'y a rien d'autre Qui change Moi je reste tel que je suis Dans les mini-jeux A la fois sur sauver le monde Et Battle Royale Et l'équipe est vraiment Pareille Donc voilà J'avais vraiment besoin De vous faire cette petite vidéo Parce que pour moi Ça me paraissait important De pouvoir vous en parler Et vous Vous aviez besoin De réponses En tout cas Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas comme d'habitude Le petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si vous êtes nouveau ou nouvelle Et moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde Et bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada